Musique Tourner ici c'est assez incroyable, surtout quand il n'y a personne comme ça, c'est complètement dingue. Des grands tableaux taille XXL, on a le Radeau de la Méduse dans l'autre là-bas. D'ailleurs il y a un meurtre qui se passe juste en dessous. Le point de départ c'est le Radeau de la Méduse. En fait il vient d'avoir un crime au Louvre qui est quand même la maison de Florent Chassane. Là où elle passe sa vie, son bureau, enfin c'est sa maison, c'est chez elle. Et Florent Chassane arrive au Louvre pour ça, c'est Verlet qui l'a appelé pour la prévenir. Non mais vous vous rendez compte, la dernière chose qu'elle avait avant de mourir c'est le Radeau de la Méduse. Non je me rends pas bien compte, non c'est lequel. Ah oui mais c'est ça. Non mais ça c'est parce que vous connaissez pas l'histoire de la Méduse. C'est un navire qui a fait naufrage en 1816, d'accord ? Il était 149 personnes abandonnées sur un Radeau. 149 sur un Radeau ! La plupart sont morts dans d'atroces souffrances. Ok écoutez c'est très intéressant mais je vois pas ce que ça change qu'elle soit morte devant ce tableau ou un tableau d'un pot de fleurs, ça change quoi ? Rien. Et aussi concerné Hugo, mon ancien petit ami avec qui j'ai une relation précédemment, qui lui travaille directement au labo avec Delphine Etienne. Et elle avait toujours son thermos avec elle ? Charlotte, elle fait beaucoup de séries aux Etats-Unis, elle est très forte pour amener du suspense. Eric est dans autre chose, il s'est beaucoup intéressé aux duos, ça ça lui plaisait énormément, il est arrivé après donc il y avait deux épisodes existants et lui je pense qu'il a apporté un univers esthétique très fort. C'est absolument deux manières totalement différentes de travailler, les deux ont apporté des choses au duo et à l'histoire. Et les sacoches de cuir là, qu'ils ont essayé de manger avant de dévorer les cadavres de leurs semblables tellement ils avaient faim. C'est absolument un régal pour nous mais forcément pour les gens aussi parce qu'il y a des vraies enquêtes policières avec un vrai suspense. On apprend beaucoup sur les artistes et beaucoup d'humour. On est sur le château du Clos-Lucy. Bonjour. Quoi bonjour ? Eh ben bonjour madame Chassagne, désolée j'ai oublié de frapper à la porte. Pourriez-vous me faire part de vos recherches ? S'il vous plaît. Ok. Bonjour madame Chassagne, désolée j'ai oublié de frapper à la porte. Pourriez-vous me faire part de vos recherches ? S'il vous plaît. Ben voilà. C'est cette espèce de duo chien et chat un peu clair de lune où on va se poser longtemps la question mais va-t-il se passer quelque chose entre les deux ? A force de tellement se détester, ils doivent s'aimer de manière inconsciente.